Salut à tous c'est Slow31, on se retrouve au marché de Noël de Toulouse aujourd'hui pour un défi photo. La sortie de cette vidéo n'était pas prévue mais on a profité du marché de Noël pour se lancer un défi photo. Prenez ça comme du divertissement, on sort un peu des produits tech que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Tout simplement car on est aussi passionné de photos et de vidéos et qu'on réalisera des tests d'appareils et d'objectifs sur la chaîne en plus des autres produits. La vidéo a été filmée avec le Fuji X-T4 et vu le monde qu'il y avait sur place ainsi que la nuit qui était tombée, ça ne sera pas la plus belle vidéo de l'année. Mais l'idée c'était surtout de pouvoir vous faire profiter des photos qu'on a prises sur ce marché. On a tous choisi nos armes, donc Thibaut est-ce que tu veux nous présenter un petit peu le boîtier avec lequel tu vas shooter aujourd'hui ? Yes, c'est un petit Fujifilm X-T20 avec un 27mm f de 8 pancake et je sortirai sans doute un 90mm f2. Très bien, super. Moi vous le savez, je shoot avec le Canon R5 et avec l'objectif le 85mm f 1.2. Forcément j'ai un avantage, mais vous allez voir que ça ne veut pas dire que je vais gagner le défi photo d'aujourd'hui. Et on a Louis avec nous. Bonjour, donc moi je shoot avec le BIMX G7, donc 25mm f1.7. Bon, il est un peu bien en vidéo, mais ça fait très bien à faire en photo. Franchement, ça va. On s'est lancé trois défis. Le premier, prendre la photo qui représentait le plus l'esprit de Noël. On commence par cette première photo, j'ai choisi de prendre le sapin enneigé avec le bokeh d'arrière-plan. Je trouve la photo assez jolie, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je continue avec la photo de Louis qui a pris cette photo de personnes qui s'amusent sur la glace. C'est vrai que ça fait très esprit de Noël. Et le bokeh d'arrière-plan, mine de rien, il est pas mal du tout non plus. Et la dernière, c'est celle de Thibaut, je la trouve absolument magnifique. Franchement, sur cette photo, il y a tout. La mise au point sur l'enfant avec son manteau et son bonnet blanc, l'arrière-plan avec le choix de l'ouverture, et ce léger flou juste ce qu'il faut pour détacher le sujet, l'exposition, le cadrage, bref, moi je la trouve top. Le défi suivant, c'était de prendre des inconnus en photo sur le marché. Et on commence avec cette première photo de Thibaut, que je trouve aussi très sympa, notamment au niveau des couleurs de la photo, que je trouve vraiment très réussie. Pour la photo de Louis, elle représente pas mal le partage qu'il peut y avoir autour du marché de Noël, le fait de partager un bon repas avec ses amis et de passer un bon moment. D'ailleurs, ça rejoint un peu le thème de la photo que j'ai choisie, puisque ces deux jeunes filles se sont prêtées au jeu de faire la photo, a priori, ils avaient l'air de bien s'amuser. C'est parti. Pour le troisième et dernier thème, on a choisi la photo qui représentait le plus le marché de Noël. Et je vais commencer par celle de Louis, car je trouve que c'est la plus réussie qu'il ait prise sur cette session. J'aime notamment beaucoup la composition et la lumière de cette photo. Celle que j'ai choisie moi, c'est celle-ci, juste car j'aime bien le jeu des lumières, entre celle de la devanture et celle de la mairie de Toulouse qui est derrière. Celle de Thibaut, c'est celle-là. Je trouve que le timing est parfait, avec cet enfant qui est émerveillé par toutes les lumières. Ça représente bien le marché de Noël. Voilà, si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, je vous en remercie. C'était une petite vidéo avant Noël, juste pour vous mettre dans l'ambiance. Clairement, on sort un peu des thèmes habituels de la chaîne. J'espère que vous n'en voudrez pas, ni que l'algorithme de YouTube ne m'en voudra pas non plus. Si jamais ça vous a plu, vous pouvez mettre un commentaire et un petit like sur la vidéo. On se retrouve de toute manière avant la fin de l'année. Pour fêter les 1 an de la chaîne, je vais vous préparer une vidéo sur les revenus que dégage la chaîne, notamment. Vous présenterez un peu l'équipe aussi qui compose notre rédaction. Pour Louis et Thibault, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens dans la description. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao.